bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la petite sève aujourd'hui je voulais vous partager comment tricoter un i-cord ici je suis sur le Marled Magic Chawl de Stefan West et donc j'ai fini de tricoter tout mon châle je vous ai mis des photos au début de cette vidéo donc pour voir toutes les couleurs parce que c'est quand même assez il y a plein de couleurs il y a plein de sections et c'est très chouette à faire et ici je termine donc le châle j'ai tout tricoté et je le termine avec une bordure en i-cord un peu flash on est d'accord mais je trouve j'avais envie d'un truc printanier et je me suis lâchée donc pour réaliser cette i-cord vous voyez ça borde super bien je trouve ça très beau et c'est une jolie finition pour tricoter cette i-cord et bah je vais vous montrer comment faire donc la i-cord c'est très simple ça peut servir aussi pour des bas de manche j'ai déjà fait ça aussi pour des pulls bas de manche pour colle encolure oui mais par contre que l'encolure soit quand même assez large parce que selon la reine que vous utilisez la i-cord c'est pas hyper excusez moi j'ai vraiment un petit chat dans la gorge la i-cord c'est pas hyper extensible bon voilà après vous faire attention au niveau de la tension quand on le tricote de pas trop tirer sur le fil parce que effectivement ça peut le rendre tout de suite vraiment très rigide quoi je vais vous montrer alors pour tricoter la i-cord donc là j'ai relevé toutes les mailles sur le bord de mon châle voilà je les ai relevé et tricoté une première fois et pour ce faire il faut créer enfin créer trois mailles donc là vu que j'ai commencé mon i-cord ces trois mailles sont déjà créés mais pour les créer c'est vraiment la technique la plus simple voilà hop je crée une maille de maille et la trois mailles le truc pour les accords c'est qu'on peut les faire plus ou moins large et paix quoi et pour cela et enfin on va établir la largeur de notre record avec le nombre de mailles qu'on aura créé pour pour le tricoter donc là je vous ai montré comment créer celle ci mais je vais je vais les enlever puisque je sais déjà créé ici les miennes je continue record déjà fait je vous remonte si vous voulez comment se créer des mailles je prends mon pouce comme ça je fais une boucle et je viens juste pas passer mon aiguille droite dans ma boucle je recommence je crée ma boucle et je passe mon aiguille dedans et voilà j'ai créé mes trois mailles tout simplement ok de nouveau je les enlève puisque mes trois mails sont déjà créés ici et là donc mon accord d'amour il se fait sur trois mailles en fait quatre puisqu'on va récupérer à chaque fois une maille des mailles relevé pour en fait pouvoir joindre le petit bout d'un là qu'on est en train de faire à la suite de mon tricot donc j'ai mes trois mailles qui sont créés ici je vais les mettre sur mon aiguille gauche comme ceci ah oui et j'ai aussi oublié de préciser pour mon patron à moi là que je suis en train de tricoter il faut un fil double mais évidemment la corde se tricote avec le fil que vous voulez voilà allez c'est parti donc je tricote envoyer mon fil en fait il est sûr à la troisième maille ici et c'est ce qui fait que je vais tricoter avec ce fil là la première maille et c'est ce qui fait que je vais en fait créer le boudin de l'ail corps donc là j'ai tricoté deux mailles et la troisième je vais la tricoter ensemble avec la maille qui suit en fait qui fait partie des mailles relevé et du coup je me retrouve de nouveau avec trois mailles je serre un peu la dernière mais que j'ai tricoté je remets ces trois miles sur mon aiguille gauche et je recommence je tricote une maille de l'ail de maille ensemble je les repasse sur mon aiguille gauche je recommence une maille de maille de maille ensemble et là j'ai déjà tricoté un bout d'un boudin et de mon aï corde j'appelle ça un petit bout d'un c'est un aï corde voilà j'ai repassé mes trois mailles sur mon aiguille gauche et je continue ainsi en fait ça fait une sorte de tricotant presque ce pas presque oui je crois que tricotant ça fait ça de maille et de maille ensemble j'allais repasse j'ai un peu du mal à toutes les mettre ensemble sur mon aiguille droite ce que la laine se dédouble sinon quand on a une laine qui se dédouble pas ou qu'un seul brun hop c'est facile de faire tout d'un coup comme à plat je recommence de maille de maille en sont et ainsi de suite vous voyez le record c'est vraiment pas compliqué là je me suis farci une bonne longueur ce que le chale est vraiment 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 super gros à continuer encore 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 et il ne m'en reste plus que ça voilà et bien écoutez ce podcast cette vidéo ce tuto se termine ici j'espère que vous aurez appris quelque chose et je vous souhaite un bon tricot n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu évidemment bye bye